il nous a laissé beaucoup de passages dans la Bible où on lit les choses suivantes que les seigneurs, ça c'est Paul qui parle aux chrétiens de Thessalonique il dit que le Seigneur fasse grandir et déborder d'amour l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes je pense les femmes aussi à l'exemple de celui que nous avons pour vous Pierre, il dit avant tout ayez un amour ardent les uns pour les autres car l'amour couvrira une foule de péchés et puis Paul aux Philippiens il dit voilà ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité en connaissance et en vraie sensibilité et ça c'est le thème qu'on va développer un peu ce matin d'aimer en connaissance et en vraie sensibilité pendant tout le mois d'avril on va aborder ces thèmes de l'amour la patience, etc. de comment aimer en connaissance et en vraie sensibilité moi j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit un peu la sensibilité du papillon et la douceur et tout ça et ce qu'on va approfondir ce matin c'est l'intelligence émotionnelle c'est ça, aimer en connaissance et en vraie sensibilité on va parler encore un petit peu de se connaître soi-même de connaître l'autre et puis à la fin la bouche du juste est une source de vie voilà ce qu'on va faire ce matin on y va pourquoi se connaître pourquoi se connaître est important pour l'intelligence émotionnelle et pour pouvoir aimer en connaissance et en vraie sensibilité on a beaucoup parlé de ça je crois que c'était au mois de février de se connaître mais c'est dans le contexte de se connaître pour prendre soin de soi là on va plutôt parler de se connaître pour prendre soin de l'autre pour se connecter à l'autre on ne peut pas vraiment bien se connecter à l'autre si au fond on ne se connaît pas très bien soi-même voilà une petite image et un petit verset qui montre que parfois on ne se connaît pas très bien voilà si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien il se trompe lui-même vous voyez le chat qui se regarde dans le miroir et qui voit un lion qui se dit moi je suis vraiment un lion pour pouvoir aimer l'autre avec sensibilité il faut d'abord avoir une vraie connaissance de soi-même de qui on est et en fait il dit si alors qu'on n'est rien qu'on n'est pas grand chose au fond et on va parler de l'humilité Jésus il nous fait réfléchir à chaque fois qu'il parle et il nous dit notamment pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil autrement dit il nous dit tu as un problème tu ne te connais pas bien là tu vois la paille chez ton frère mais en fait tu ne vois pas toi ce qu'il y a dans ton œil à toi tu ne te connais pas et du coup tu ne sais pas aider ton frère parce que toi-même pour l'instant tu as une poutre l'intelligence émotionnelle ça commence par ça par reconnaître qu'on a une poutre dans notre œil on en a tous et l'autre l'autre en face de nous il va se connecter il va vouloir se connecter avec nous s'il ressent l'humilité chez nous s'il ressent cette humilité au fond de nous s'il ressent que ouais tu vois la poutre qui est chez toi si l'autre il ne ressent pas ça il aura du mal à se connecter et on va passer à côté de ce passage qui nous parle d'aimer en connaissance et en vraie sensibilité et on va créer de la distance parce qu'il y a cette poutre se connaître Philippien dit ce passage suivant Paul au Philippien il dit excusez-moi voilà ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur mais avec humilité considérez les autres inférieurs à vous-même c'est pas ce qu'il dit là le gars il considère l'autre inférieur mais Paul il dit non non considérez les autres supérieurs à vous-même et ça c'est pas juste un truc de communication parce qu'on connaît ce passage mais la vraie question c'est est-ce que moi je considère vraiment l'autre supérieur à moi-même si au fond je considère l'autre inférieur moins intelligent moins ceci moins cela et bien je vais pas me connecter à cette personne parce que l'autre va le ressentir l'autre va ressentir ouais bon toi tu sais tout toi tu as tout compris et il va pas vouloir se livrer il va pas vouloir être ouvert quand Paul il dit ça considérez les autres avec humilité supérieure à vous-même il blaguait pas il faisait pas ça comme un cours de communication il le ressentait lui-même profondément et on lit par exemple en 1 Corinthiens chapitre 15 Paul il dit en effet je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu mais par la grâce de Dieu je suis ce que je suis Paul lui-même pouvait dire je suis le plus petit des apôtres maintenant est-ce que vous trouvez que Paul était le plus petit des apôtres franchement bah non est-ce que vous avez entendu parler de ce qu'a fait Barthélémy après dans le livre des actes ou par la suite c'était un apôtre Jude André Thomas je veux dire pas grand chose Paul on le voit dans tout le livre des actes on le voit écrire plein d'épitres etc il a inspiré l'évangile de Luc bref Paul est le deuxième personnage le plus important du Nouveau Testament après Jésus dans ma connaissance de la Bible mais Paul il ressentait je suis le plus petit des apôtres je suis rien il se considérait vraiment inférieur aux autres et c'est pour ça qu'il pouvait se connecter alors qu'il était peut-être le plus intelligent des apôtres il était peut-être le plus doué le plus zélé le plus tout ce que vous voulez mais lui-même il se considérait le plus petit et cet aspect-là est tellement crucial pour grandir en intelligence émotionnelle et pouvoir se connecter aux autres est-ce qu'on se considère comme le plus petit des chrétiens vous savez si vous vous considérez le plus petit des chrétiens et qu'à la fin du culte on dit qui veut ranger la salle et les chaises vous allez lever la main parce que vous considérez le plus petit des chrétiens c'est moi c'est moi le plus petit si je vais faire le balai quand on se ressent inférieur aux autres on n'a pas de problème pour servir on ne se dit pas non, non, non c'est pas bon de servir c'est aux autres quand même moi je suis quelqu'un vous voyez ce que je veux dire Paul il était le plus grand des serviteurs parce qu'il se considérait le plus petit regardez ce passage c'est Jésus qui nous le dit dans le serment sur la montagne heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle car le royaume des cieux leur appartient heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle l'intelligence émotionnelle ça commence par ça reconnaître notre pauvreté spirituelle si on la reconnaît les autres vont vouloir se connecter à nous et ça j'ai pas de manquer de confiance pour autant et je trouve que Paul il était tellement équilibré parce qu'il reconnaissait qu'il était le plus petit des apôtres le plus le plus le plus petit le plus bref tout ça il le reconnaissait mais il pouvait dire en deux corinthiens aux chrétiens de Corinthe il dit je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres là il parle pas des vrais apôtres il parle des gens qui se prenaient pour des apôtres bien que je ne sois rien les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve Paul il pouvait dire attendez je suis quand même je sais qui je suis même si je suis rien elle est incroyable cette phrase il avait une vraie connaissance de lui-même il savait qu'il était rien le plus petit des apôtres mais qu'en même temps il était important aux yeux de Dieu et les marques de son ministère se voyaient par une persévérance à toute épreuve en fait il avait il était humble profondément humble et confiant et c'est ça en fait et parfois on a tellement envie d'être confiant qu'en fait on est orgueilleux et Paul il était profondément humble et profondément confiant en Dieu et comment Dieu pouvait l'utiliser on a besoin d'être humble de reconnaître nos limites moi je sais que je suis quelqu'un de fragile je peux prendre les choses personnellement je peux me sentir découragé parfois je suis trop sensible au niveau de l'amitié au niveau de la fidélité dans les relations et quand quelqu'un n'est pas fidèle envers moi je me sens vraiment blessé fragilisé découragé ça m'affecte je peux avoir des visions justes mais je sais que je ne suis pas très fort dans les détails et dans l'exécution des plans et des choses comme ça j'aime la compagnie des autres mais être isolé trop longtemps ça va me déprimer je sais que je suis et que je serai toujours pêcheur que je vais toujours lutter avec l'orgueil je vais toujours lutter avec l'incrédulité la convoitise la cupidité l'égoïsme je ne suis pas meilleur qu'un autre je pense même être pire je sais que avant d'être chrétien je veux dire ma voix elle allait tout droit vers le suicide parce que voilà plein de péchés sont accumulés dans ma vie sans Jésus je ne sais pas où je serai aujourd'hui mais je ne serai pas bien et je pense avoir une certaine intelligence émotionnelle je ressens ce que l'autre ressent mais parfois ça peut être une faiblesse parce que du coup je ne veux pas trop dire certaines choses aux personnes parce que j'ai peur de les blesser et voilà qui je suis grâce à Dieu je sais que mon salut et qui je suis devenu aujourd'hui je dois tout ça à Jésus et à mes amis frères et sœurs chrétiens qui m'ont aidé dans la vie chrétienne je ne suis pas qui je suis aujourd'hui sans bien sûr Jésus et sans vous tous sans tous ceux qui ont eu un impact dans ma vie qui m'ont formé qui m'ont aidé qui m'ont ouvert les yeux qui m'ont parlé etc. et parfois qui m'ont blessé mais pour du bien et donc je sais que je ne suis rien en fait sans Dieu et sans vous et je veux m'accrocher à Jésus jusqu'à la fin de mes jours mais je sais aussi qu'avec Dieu je peux faire beaucoup de choses et il m'a utilisé pour faire plein de choses et je suis reconnaissant et j'espère pouvoir continuer à le faire se connaître soi-même ce n'est pas facile mais Dieu veut nous aider à nous connaître nous-mêmes et c'est ça dans notre relation avec Dieu ce que Dieu veut faire il veut être notre miroir la parole c'est un miroir il veut nous montrer où on en est pas pour nous écraser ou nous culpabiliser mais pour nous nous aider à être réalistes de qui on est et puis nous prendre par la main et nous élever j'aime beaucoup ce passage sonde-moi au Dieu et connais mon cœur le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable qui peut le connaître moi l'éternel j'explore le cœur j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements l'éternel il sonde les cœurs et il veut il veut nous prendre en main il a donné son fils unique pour qu'on puisse être sauvé qu'on puisse être avec lui et voilà notre relation avec Dieu quand on prend du temps chaque jour avec lui c'est pour vider notre cœur c'est pour partager notre cœur avec lui pour qu'il nous pour qu'il nous fortifie pour qu'il nous guide pour qu'il nous élève voilà pour qu'il se connecte à nous la vie chrétienne c'est pas une vie de valeur de morale et c'est une vie de relation avec Dieu qui nous qui forge notre cœur pour ressembler de plus en plus à celui de Jésus donc pouvoir se connecter à l'autre pouvoir aimer en connaissance et en vraie sensibilité il faut être honnête avec soi-même et être réel avec soi-même reconnaître toutes ces choses-là et ensuite on a besoin de connaître l'autre pour aimer en connaissance et en vraie sensibilité on a besoin de connaître l'autre aimer en connaissance ça commence par quoi et on le répète souvent mais je trouve que on est dans une société qui est devenue tellement faible dans ce domaine que je vais vous montrer tellement faible tellement faible ça commence par ça ainsi donc mes frères et sœurs bien-aimés que chacun soit pront à écouter lent à parler lent à se mettre en colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu vous avez vu les oreilles là elle les a agrandies écouter l'autre en fait on est dans une société qui n'écoute plus les autres qui n'écoute pas les autres on est une société qui veut voilà les gens ils veulent juste s'écouter soi-même ils prennent soin d'eux-mêmes et on en parlera tout à l'heure mais connaître l'autre ça veut dire s'intéresser à l'autre s'intéresser vraiment à l'autre s'intéresser sincèrement à l'autre poser des questions comme qu'est-ce que tu penses et puis ensuite écouter pourquoi tu penses ça ça m'intéresse je veux te connaître Dieu il veut nous connaître nous on veut connaître Dieu mais il nous appelle à connaître l'autre ça m'intéresse ce que tu penses ce que tu crois ce que tu ressens et quand on parle d'un sujet même si c'est un sujet qu'on croit connaître et maîtriser vous savez quand on parle d'un domaine la phrase qu'on entend souvent de l'autre côté c'est ouais je sais je sais et même si tu sais ou tu crois savoir tais-toi et intéresse-toi à ce que l'autre pense on est dans une société où on veut tout le temps parler tout le temps dire ce que nous on a à dire et pas juste j'écoute je vais me connecter je veux savoir ce que tu penses vraiment si tu veux te connecter bien sûr si tu veux juste étaler ta science vas-y étaler ta science mais si tu veux vraiment te connecter à l'autre écoute ce que l'autre croit ce que l'autre pense ce que l'autre ressent et notre gros problème c'est qu'on a souvent des idées bien arrêtées sur beaucoup de sujets qu'on croit maîtriser mais qu'on ne maîtrise pas forcément un sujet qui moi je trouve fascinant dans l'église qu'on discute depuis un certain temps c'est l'histoire du rôle de la femme et je suis fasciné de voir qu'il y a tellement de chrétiens qui ont une opinion bien ferme bien claire bien arrêtées sur ce sujet et qui ont lu trois écritures là-dessus je dis waouh t'es fort en ayant lu trois écritures t'as tout compris waouh c'est pas si simple que ça c'est même très complexe le thème du rôle de la femme dans la Bible avec la révélation progressive du rôle de la femme au cours des des trois mille ans que la Bible décrit etc il y a beaucoup de passages qui sont très pas contradictoires mais qui sont comment on dit qui sont complexes mais qui sont paradoxaux c'est compliqué et je vois des églises des chrétiens qui se divisent parce que voilà ils ont tout compris je crois qu'il faut vraiment rester un par rapport à ce sujet et il y a beaucoup de sujets comme ça où on pense avoir tout compris et en fait on n'a pas vraiment étudié en profondeur on n'a pas lu quatre livres là-dessus avec des gens très intelligents qui expliquent à tous les toutes les positions qui s'expliquent chacune et on pourrait prendre tout plein d'autres sujets mais le point ici c'est quoi c'est ok je vais être humble et même si je crois savoir peut-être qu'il y a des trucs que je ne sais pas et que je n'ai pas compris et que si Jésus était là peut-être il me dirait quelque chose qui est complètement différent de ce que je pense vous vous souvenez les pharisains ils avaient tout compris tout Jésus essayait de leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas compris grand chose mais ça ne pénétrait pas parce qu'ils n'écoutaient pas et qu'est-ce que Jésus dit tout le temps que celui qui a des oreilles écoute il dit mais écoute arrête de croire que tu as tout compris ouvre-toi ouvre-toi à te remettre en question beaucoup de proverbes là-dessus celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte et c'est tellement fréquent ça il y a quelqu'un qui dit un truc et puis paf on le coupe presse parce que nous on a quelque chose à dire il y a tellement de proverbes là-dessus c'est incroyable mais poser des questions comme raconte-moi ce que tu penses raconte-moi ce que tu vis raconte-moi ce que tu ressens je veux savoir je veux te connaître c'est ça l'amour c'est ça aimer en vraie sensibilité Philippien Paul dit ici que chacun de vous au lieu de regarder à ses propres intérêts regarde aussi à ceux des autres ça c'est le deuxième problème le premier problème c'est l'écoute on manque d'intelligence émotionnelle parce qu'en fait on n'écoute pas on ne cherche pas vraiment à comprendre l'autre et le deuxième problème c'est qu'on ne cherche pas vraiment l'intérêt de l'autre le problème de notre société aujourd'hui c'est que chacun cherche ses propres intérêts point à la ligne c'est mes intérêts d'abord les tiens si j'ai le temps peut-être mais on considère principalement nos propres intérêts et là on ne va pas aimer et se connecter à l'autre si on ne s'intéresse pas vraiment à l'autre et chercher ses propres intérêts il y a deux mots pour le décrire il y a soit le mot égoïsme soit le mot égocentrisme ça c'est les deux mots en fait et c'est toujours c'est un peu moi ce que je ressens mes intérêts ma vie ma famille mon argent mes possessions mon apparence mon image mes intérêts moi 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 c'est la société d'aujourd'hui qui tourne autour de ça je vais faire une petite parenthèse sur l'histoire du vaccin de ce que j'ai compris c'est que les virus ils mutent et donc on a beau vacciner toute la France et toute la Suisse et tous les Etats-Unis si on ne vaccine pas les pays en voie de développement il va muter il va revenir et on va devoir se faire vacciner chaque année on ne va rien changer pourquoi ? parce que chaque pays cherche son propre intérêt chacun cherche son propre intérêt au lieu d'avoir un plan mondial de vaccination mondiale ça c'est une parenthèse on peut en discuter c'est mon opinion peut-être je me trompe mais chercher que ses intérêts c'est l'opposé de l'amour Philippien dit ici que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ lui qui est de condition divine il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur vous voyez Jésus ici il a tout il est devenu humble il n'a pas gardé sa condition divine il est devenu un homme un charpentier et puis il a cherché à devenir juste un serviteur sur terre il a cherché l'intérêt de chacun l'intérêt des hommes donc l'écoute écouter l'autre se connaître soi-même connaître l'autre et puis pour finir il y a ce proverbe qui dit que je trouve vraiment génial la bouche du juste est une source de vie mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants la haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes la bouche du juste est une source de vie une fois qu'on se connaît soi-même et qu'on est humble qu'on connaît l'autre on peut ouvrir la bouche mais est-ce que ce qui va sortir de notre bouche sera une source de vie ou une source de mort est-ce que ce qui va sortir de notre bouche va édifier ou va casser un fou manifeste immédiatement sa colère mais celui qui couvre un affront est un homme prudent il y a un autre mot qu'on pourrait mettre à la place de colère c'est sa frustration un fou manifeste tout de suite sa frustration et moi ça m'arrive d'être frustré et de la manifester et en général ça marche pas quand je fais ça avec ma femme ou avec qui que ce soit c'est un peu attends calme-toi là respire prends 20 minutes reviens dans ton cortex là t'es dans ton limbique mais tout de suite un fou manifeste sa colère mais celui qui couvre un affront est un homme prudent waouh super ce proverbe on va en lire quelques-uns pour finir celui qui couvre une offense recherche l'amour celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis on aura quoi méditer là-dessus celui qui propage des calomnies dévoile des secrets tandis que l'homme digne de confiance les garde vous voyez cette histoire de parler des péchés des autres à quelqu'un d'autre etc celui qui propage des calomnies des voiles de secret mais l'homme digne de confiance les garde les paroles du critiqueur sont comme des friandises elles descendent au plus profond de l'être vous savez quand on critique on se sent bien ça me soulage d'avoir pu un peu critiquer mais en fait ça ne va pas être bon quand il n'y a plus de bois le feu s'éteint quand il n'y a personne pour critiquer le conflit s'affaise il y a tellement de proverbe là-dessus vous savez l'intelligence émotionnelle c'est dans la Bible on peut apprendre en fait il suffit de faire une bonne étude sur les proverbes de les classer de les méditer de se poser la question comment je me situe par rapport à ces proverbes demander à des amis proches tiens comment tu me situes par rapport à ces passages est-ce que tu me dirais que je suis plutôt critiqueur est-ce que tu me dirais que je suis comment tu me situes par rapport à l'intelligence émotionnelle en général aide-moi aide-moi à voir aide-moi à savoir où j'en suis Dieu est notre miroir et la Bible dit aussi que notre frère est un miroir notre frère et notre sœur c'est un miroir qui nous permet de nous édifier de nous construire la bouche du juste est une source de vie et puis finalement si on veut aider quelqu'un qui a on voit qu'il a un problème la Bible dit frère et sœur si un homme vient être surpris en faute vous qui êtes spirituel redressez-le dans un esprit de douceur donc si vous voyez un frère et une sœur en faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur il y a tout c'est à vous de le faire c'est à vous d'aller lui parler dire écoute voilà j'ai remarqué ça et franchement tu sais si je te parle c'est pas du tout pour te juger parce que moi j'ai aussi ça et ça et ça on est à égalité je ne suis pas supérieur à toi mais voilà ce que je pense avoir remarqué et ce que je peux t'aider avec ça c'est un esprit de douceur seul à seul et puis après il y a d'autres passages là-dessus si le frère en question ou la sœur en question n'écoute rien et continue dans son péché mais voilà pour aimer en connaissance et en vraie sensibilité moi je crois vraiment que ce thème il est crucial dans l'église qu'on a tous on peut tous progresser en connaissance et en vraie sensibilité dans ce domaine d'aimer toujours plus en connaissance et en vraie sensibilité et ça commence par se connaître soi-même reconnaître notre pauvreté spirituelle et puis chercher à vraiment connaître l'autre s'intéresser vraiment à l'autre et ensuite se laisser guider par Dieu pour que notre bouche puisse être une parole de une source de vie à l'église à l'église